Non, c'est l'heure des choses sérieuses, alors installez-vous confortablement, on arrive tout de suite. Qui va prendre le dessus dans ce duel ? C'est la grande question. Salut à tous, quelle joie de vous retrouver, nous sommes à l'Estado da Luz, à Lisbonne. La Team Dada est toujours ravie de vous retrouver pour vous faire vivre ce bel événement. Et comme le dit Omar, on s'attend à un match effervescent, le Portugal contre la Suède. Le football ne s'arrête jamais, et nous non plus. J'ai hâte de voir ce que nous réserve cette rencontre. Voici la compo de départ pour le Portugal, titulaire dans le but Diogo Costa, Ruben Dias avec Gonzalo Inacio en défense centrale. Otario sera accompagné de Bruno Fernandes au milieu, et devant Cristiano Ronaldo. Et la belle parade là ! Et voilà la compo officielle de cette équipe dans le but. On retrouve Robin Olsen, Forsberg sera avec Koulouzewski sur les côtés, et enfin ce duo en attaque. C'est une bonne progression ça, balle au pied. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Une parenthèse pour parler de Cristiano Ronaldo, immense joueur et immense carrière. Sa puissance des frappes, c'est une menace pour toutes les défenses. A tout moment, tous ceux qui avaient ses pieds peuvent sortir un missile téléguidé. Pour les gardiens, c'est très compliqué. Koulouzewski. Oui, bonne intervention. La frappe de Ronaldo ! Et le gardien qui écarte bien le danger. On a presque vu un but avant le début du match. Heureusement, le gardien était là. Isaac Paradoué du gardien ! Ronaldo. Ouh, la perte de balle de CR7. Pour Otavio. Et bien fait, attention à l'occasion. Et c'est au fond, le premier but de ce match, Cristiano Ronaldo. Voilà, c'est une passe filante qui vient transpercer la défense et mettre son coéquipier dans une excellente position. Et derrière, c'est une finition sur une grosse frappe pour battre le gardien. Heureusement qu'elle est cadrée d'ailleurs. Voilà le match qui reprend après donc le premier but de cette rencontre. Le ballon pour Forsberg. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. L'arbitre laisse l'avantage. Le tir peut-être pour égaliser. C'est sauvé par le gardien ! Quelle parade ! Un corner qui est bien ajusté. RONALDO, un ballon récupéré. C'est bien défendu. Otavio. Ballon pour Bernardo Silva. Bernardo Silva à nouveau. Le gardien, c'est un centre sans difficulté. Il est vraiment perdu par le Portugal. Isaac. Bernardo Silva. Bernardo Silva à la réception. Vers ses partenaires dans la surface. Et pas vraiment de danger sur cette tête. Et pour le gardien, c'est Noël anticipé. Cadeau. Alexander Isaac. Alexander Isaac sur le côté. Il a du champ. Ah non, finalement, le ballon est perdu. Et sur le côté, il y a de l'espace pour le Portugal. Attention à la frappe. Ah, la puissance était là, mais c'est tout. Il n'y a pas du tout la précision. Ça partait comme Cristiano, mais ça a fini comme Papadopoulos. Et la mi-temps approche. Et pour les Portugais qui sont en tête dans ce match, ça va être l'occasion de souffler un peu. Attention, on ne se tape pas se relâcher. La prestation est assez intéressante. Le milieu arrive à contrôler le jeu et le ballon. L'idéal, ce serait de maintenir ce but d'avance jusqu'à la mi-temps. La bonne lecture pour stopper cette offensive. L'île de l'œuf. La récupération portugaise. Raphaël Léaos. Il faut entrer là-dessus. Allez, le ballon sort en touche suite à cette intervention. Augustinson. Une minute de temps additionnel. Pour Cristiano Ronaldo. Et on s'arrêtera donc là-dessus. C'est la mi-temps de ce match. Une fois de plus, Cristiano Ronaldo a été très convaincant. Une belle première période de sa part. Et voilà, c'est bien. Son but donne à l'avantage à son équipe. Une belle récompense après son excellente première période. Et c'est parti. Le coup d'envoi de cette seconde période. Ah, le ballon est perdu. Une grosse opportunité, attention. Et oui, le but. Les voilà maintenant un peu plus à l'abri avec ses deux buts d'avance. Il y a beaucoup de qualités dans ce but. Le démarrage qui laisse tout le monde à la gare. Et puis ensuite, c'est la lucidité avec laquelle il a juste terminé son action. C'est chirurgical. Et deuxième but pour cette équipe. Ça fait 2-0. Et l'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Et ça joue sur Isaac. Et il remporte son duel bien défendu. C'est une faute signalée par l'arbitre. Et donc, un coup franc. Trappe lointaine déclenchée peut-être un peu trop tôt et qui finit loin du but. Il faut faire mieux que ça. Il faut faire mieux que ça. Il faut faire mieux que ça. au bout stein sun alexander isaac dans la surface et oui voilà ce but qui redonne vie à cette équipe et qui relance le match voilà toutes les passes sont là il ya la passe des productions la passe de conservation la passe des déséquilibres la passe inattendue et ça finit en but on a fait partie dans ce match et le score maintenant et de 2 buts à 1 rafael leaho ballon intercepté nous sommes dans les trente dernières minutes de la rencontre avantage l'arbitre laisse jouer isaac à le ballon intéressant trappe contrée le danger toujours présent encore là pour contrer cette frappe à une lutte à la récupération le duel est remporté dans le camp adverse et voilà une bonne intervention pour envoyer le ballon en à l'air un peu d'ajustement tactique avec le remplacement allons vers la surface à une intervention pleine d'à propos sur ce corner le ballon de lui échappe pas en plus bruno fernandez peut-être un bon mouvement offensif pour le portugal la tête la pud'être à 100 vous voyez bien jouer bonne intervention défensive pour Cristiano Ronaldo avec Bruno Fernandes et pourquoi pas bien sûr tenter le deuxième photo ça tape la barre et ça revient et le danger est éloigné et c'est un coup franc pour le Portugal coufrant lointain et plutôt bien tiré il passe très près du cadre il y a cette distance, c'est déjà pas mal ah non, la mauvaise passe, ce ballon est perdu le ballon pour Bernardo Silva le ballon est intercepté in extremis, magnifique Koulozowski il y a du monde, il y a quelques possibilités oula, l'équipe n'ira pas plus loin ce ballon est perdu il y a la place pour un bon centre Koulozowski reçoit la balle et tu es remporté en défense, belle anticipation Ronaldo pour les haos il essaie de gagner en position illicite, hors jeu c'est extraordinaire le football écouter un peu cette ambiance exceptionnelle leur équipe met nos scores et ça continue encore et toujours à pousser pour un autre but le ballon en douche et nous voilà maintenant dans les dix dernières minutes de jeu un but de retard mais l'équipe tente tout maintenant pour essayer de revenir Forsberg qui reçoit la balle c'est une bonne progression dans le camp adverse l'action était bien partie et finalement c'est perdu l'option de la contre-attaque est possible Otavio la passe en profondeur voilà Parade c'était peut-être le but de la victoire quand ce sera fini il faudra se rappeler de cette intervention c'est le moment choisi par le coach pour opérer ce changement tornière de Bruno Fernandes bien joué de la part de la défense le danger est écarté oui bien fait ça et ce centre vers le point de pénalty oh c'est bien défendu et un corner qui pourrait bien leur offrir une avance plus confortable voilà changement donc et c'est joué par Bruno Fernandes ah non l'occasion était bonne mais le ballon lui échappe et avec les arrêts de jeu nous aurons droit à 4 minutes de temps supplémentaire Palinia Bruno Fernandes reçoit le ballon en faute mais l'arbitre laisse l'avantage au Portugal très bon jeu de défensif c'était risqué l'île de l'oeuf oui il y a faute mais l'arbitre laisse l'avantage le coup de sifflet finalement revient à la faute l'arbitre score un jaune pour une faute commise auparavant c'est plutôt bien arbitrant et voilà c'est terminé l'arbitre tire le rideau sur cette rencontre le Portugal s'impose ce but d'écart c'est le reflet de cette toute petite marge qui avait entre les deux équipes mais Cristiano Ronaldo à l'image que dire encore sur la performance de CR7 un match extraordinaire on l'a senti à la hauteur pendant tout le match il n'y a pas eu d'absence ou de baisse de régime c'est un doublé réalisé avec détermination rigueur et maestrie